Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo Minecraft Earth. Aujourd'hui je m'attarde sur le troisième type d'aventure que vous allez pouvoir rencontrer dans Minecraft Earth. Dans la précédente vidéo je vous avais expliqué qu'il y avait deux grands types de donjons, enfin deux grands types d'aventure. En fait je me suis trompé, il y en a un troisième qui est beaucoup plus rare. L'icône va être composée avec des blocs marrons. Et puis vous allez souvent voir deux squelettes au lieu d'un seul placé sur l'icône. Ici donc on voit le donjon, l'aventure qui a été générée avec des blocs un petit peu par au-dessus, des pierres. Et vous allez voir en fait en les brisant ça donne accès à une pièce, une sorte de couloir où vous allez pouvoir trouver des tapis en laine. Et à l'intérieur de ce couloir il va falloir affronter plusieurs squelettes. Alors les deux premiers squelettes que vous allez affronter en fait il faut les faire sortir de la pièce. Il y a un interrupteur là que vous pouvez voir qui permet d'ouvrir donc une porte en fer et ça va libérer les deux premiers squelettes. Donc là il faut être assez rapide et précis pour pas vous prendre trop de flèches dans la tête. Parce que vous allez voir vous allez vraiment avoir besoin de garder le maximum de vie. Donc une fois que ça c'est fait il va falloir dénicher le troisième squelette. Donc ici sur cette vidéo vous voyez je prends le temps de regarder un petit peu comment ça se passe. Parce que je ne sais pas vraiment d'où peuvent sortir les monstres. Donc je vous conseille de faire ça en général quand vous voyez que dans le donjon il va y avoir du combat. Essayez au maximum d'être prudent pour une raison assez simple. C'est que si jamais vous êtes en danger déjà vous allez perdre l'inventaire ça vous le savez maintenant. Mais en plus de ça si vous sortez du niveau et que vous tentez d'y revenir juste après ça va pas remettre votre barre de vie à son maximum. Vous allez rester avec le même niveau de vie que quand vous êtes sorti. Alors dans ce cas là si jamais ça vous arrive je vous conseille de pas insister plus que ça. Si vous avez récupéré des ressources rangez-les avant de revenir dans le donjon. Insistez pas, allez ailleurs récupérer d'autres objets ou explorer d'autres donjons. Là vous allez retrouver votre vie au maximum. Vaut mieux faire ça que de risquer de tout perdre. Surtout si vous avez récupéré des minerais, du fer par exemple. Donc voyez là j'ai ouvert le passage qui me permet d'accéder au squelette. Il y a une porte sur la droite que je n'ai pas ouverte. Le squelette est sorti. Une fois que le squelette est mort, vous voyez il y a un petit son. Et là on a une attaque de zombies. Et une des particularités c'est qu'il y a quand même 3 zombies qui apparaissent à la surface. Et donc vous voyez ils peuvent sortir un petit peu du niveau, un peu de la zone. Donc là j'étais un peu obligé de reculer pour les affronter. Je m'en suis rendu compte après, j'avais vraiment très très peu de points de vie. Donc j'ai vraiment failli perdre tout mon inventaire sur ce coup là. A partir du moment où vous avez tué les squelettes de la surface, vous voyez il y a un bloc de diamant qui est apparu. Comme j'avais pris pas mal de temps pour faire ce niveau, pour l'explorer. Vous voyez le petit icône sablier indique en fait que le donjon va bientôt se fermer. Ça arrive pas sur tous les donjons, ça arrive sur certains. Il me semble que ça arrive plus souvent sur les donjons où il y a du combat, du fight. Donc vous voyez ici je vais récupérer quand même du fer, du diamant. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez récupéré vraiment ces ressources là, bah là vous pouvez aller casser un peu ce que vous voulez. Il n'y aura plus de monstre qui va vous agresser. Donc là j'en ai profité, j'ai récupéré des tapis en laine. J'ai pas eu le temps de tout explorer. Je sais pas s'il y avait d'autres petites ressources cachées, mais je pense que j'ai récupéré le maximum. De toute façon quand vous avez fini le gros combat avec les zombies, et bien tout simplement vous allez avoir les blocs de diamant qui apparaissent. Donc voilà c'est un donjon qui m'a rapporté 80 points d'expérience. Et ensuite il a disparu pour faire place à un autre type de donjon. Bon, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me faire part sur le Discord de vos découvertes dans les différents donjons que vous explorez. Voilà, et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501